Et si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer votre diabète, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolores, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non-insulino-dépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie. C'est l'insulinopénie, soit l'insuline agimale et on parle d'insulino-résistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis, on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante.